Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet La Monde de Jeux avec des invités incroyables. Avec Pénélope, je ne sais pas si on te place en invité maintenant, tu fais partie des animatrices. Tu me places comme tu veux, tout me va. Bonjour tout le monde, salut Martin, salut Chadi, ça va bien ? Bonjour Chadi, on se retrouve pour présenter un jeu de société. Tu es venu, tu as fait le déplacement au chalet, tu viens de Belgique. Absolument, en Bruxelles, pour nous présenter Scoventyr. Alors Chadi, vous le connaissez forcément parce que tu es bien connu pour ta gamme de jeux solo. Solo coop. Oui c'est très important, mais c'est vrai qu'on a tendance à les résumer en disant les jeux solo, la gamme des Onirim, de l'univers pardon, Onirim c'était le premier jeu, c'est la gamme de l'univers avec pas mal de jeux, il y en a 7. Alors un moment où on diffuse la vidéo, je crois qu'il y en a 6, le 7e va arriver rapidement. Très rapidement en octobre. Exactement. Oui, c'est demain. Tu es l'éditeur également, Dym Pen Science, donc c'est une maison d'édition que tu as créée il y a deux ans maintenant, c'est ça ? On a sorti notre premier jeu Stellarion avec la réédition des autres jeux de l'univers en 2022, donc il a fallu un peu de temps pour mettre tout ça en place. Mais là, cette fois-ci, Scoventyr, ça n'est pas dans la gamme de l'univers, d'ailleurs ce n'est pas le même illustrateur. C'est un jeu qui est signé par Morten Monrad Pedersen et qui est illustré par Vincent Dutré. Habituellement, on est vraiment habitué au dessin d'Elise Clécy sur les autres jeux. Et là, cette fois-ci, non, on est sur quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui peut jouer solo. Donc là, on reste là-dessus, on en a de 1. Mais jusqu'à 4 joueurs, on peut le jouer à plusieurs. En co-op. D'où ma présence. Voilà. Bon, j'ai dit justement, ça vaut le coup d'y jouer à plusieurs. J'aurais bien montré que c'est un jeu co-op et un vrai jeu coopératif. On est dans un univers danois sur ce jeu-là, sur un folklore que moi je ne connaissais pas forcément, avec des personnages que je ne connais pas. C'est un folklore qui est très présent à Danemark ? Ben, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée s'il est très présent à Danemark, mais ça semblait le thème idéal pour le jeu. Je me suis plongé dans plein de bouquins sur ce folklore authentique danois, parce qu'on connaît en fait assez bien ce folklore retransformé. Retransformé par Anderson, retransformé par Tolkien. Toutes ces créatures, on les connaît, généralement sous une autre forme, un peu plus travaillées. Et là, on a voulu revenir un peu à la source vraiment des contes populaires racontés par les gens dans leur village et recueillis par des érudits à la fin du 19e siècle. Je lis derrière, Gammel Erik, c'est ainsi qu'on a appelé jadis le diable au Danemark, est à la poursuite de Vocteur, le blaireau. On est vraiment dans le folklore danois. Oui, c'est ça. Ça va nous immerger complètement dans une atmosphère que l'on ne connaît pas forcément, avec un univers qui n'est pas celui que l'on connaît habituellement. C'est Scoventyr. Comme d'habitude dans cette vidéo, tu vas nous expliquer le jeu. Absolument. Ensuite, nous allons y jouer. On va faire une petite partie tous les trois, et on va essayer de l'emporter, puisqu'on sera alliés sur cette partie de Scoventyr. Moi, ça me va de ne pas perdre en ou de ne pas perdre seul. Seul. Voilà. C'est important. Je pose la boîte derrière nous. Oui, parce qu'on a fait une partie. On avait perdu, ou pas ? Quand on a joué, je me suis appuyé là hier. Oui. Donc, on a une revanche à prendre dans cette vidéo. C'est la vidéo que vous allez voir. En plus, donc, c'est très important pour nous de vous donner une bonne image de comment le jeu fonctionne. On t'écoute chadis sur l'explication. Alors, comme tu l'as dit, on a le blaireau vocteur, qui est en fait l'incarnation de l'âme de la forêt. Et il est poursuivi par Gammel-Éric. Ça veut dire, en fait, le vieil Éric. C'est le nom condamné au diable. Effectivement, dans la plupart des contes populaires, on l'appellera rarement le diable. On dit le vieil Éric. Ah oui, c'est bien pour qu'on voit absolument comme ça. La caméra du haut les voit. Et donc, Gammel-Éric, le diable, poursuit l'âme de la forêt dans la forêt. Et il se déplace sur ces cartes-là, qui représentent la distance entre eux. Ce n'est pas vraiment la forêt physique. C'est à quel point le blaireau est bien caché. Par exemple, là, il est juste derrière le diable. Mais en fait, il n'est pas juste derrière le diable physiquement. Il est en fait très très loin. Le plus loin possible et le mieux caché possible. Par contre, s'il était là, ça veut dire que le diable l'a presque attrapé. Et si jamais le diable se déplace sur la carte où le blaireau est, nous avons tristement perdu. Comment faire pour vaincre le diable ? En fait, le diable a amené avec lui six sbires, six créatures, qu'on retrouve également dans le folklore danois, le Lindorm, la Marre et le Genganger. Et en fait, il faut éliminer ces sbires. Une fois qu'on les a éliminés, le diable n'est pas vraiment puissant tout seul et ne pourra pas attraper le docteur. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez authentique dans les contes folkloriques. C'est assez étonnant. Le diable, bien sûr, c'est un personnage maléfique, c'est un personnage dangereux, mais en fait, il s'en prend plein la tronche assez souvent. En fait, c'est pas... Si on imagine le diable version exorciste, c'est pas du tout ça. Et donc voilà, il a vraiment besoin de son armée pour capturer Vocteur. Et si on arrive à les éliminer, on a gagné. Alors, comment est-ce qu'on élimine un sbire ? On a des cartes alliées qu'on va essayer de jouer dans la forêt. Et donc, par exemple, si nous arrivons à jouer des cartes Nice dans la forêt, imaginons qu'on arrive à jouer ces trois cartes, eh bien, on peut les défausser pour retirer du jeu un sbire de force 3. Si on avait attendu un peu la quatrième carte Nice, on aurait pu éliminer à la place un sbire de force 4. Une fois qu'on les a tous éliminés, on a gagné. La joueuse devra choisir entre une de ces quatre actions, Vocteur. Elles sont reprises sur ces cartes. On peut tout à fait choisir la même action plusieurs tours de suite. Donc, c'est pas un système où on élimine les actions au fur et à mesure et puis il faut toutes les avoir faites au moins une fois pour revenir. Non, non, pour commencer. L'appel de Vocteur, c'est une action qui nous permet de prendre des cartes en main de cette rivière. Il faut payer ceci. Et en fait, chaque carte, je vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vais d'abord expliquer les actions, je rentrerai dans le détail ensuite. Et donc, à chaque fois qu'on en prend un en main, il faut payer le coût. Et le coût, il n'y a pas de ressources dans ce jeu. C'est en gros modifier la situation de jeu en notre défaveur. Le Gambit de Vocteur, si on n'est pas content du choix de cartes, on peut endommager un arbre dans la forêt pour mettre une ou plusieurs de ses cartes en dessous du paquet et tirer des cartes révélées, des cartes de remplacement. Le problème, c'est que les arbres, quand ils sont endommagés pour la deuxième fois, sont retirés du jeu, ce qui réduit la taille de la forêt et va donc rendre la capture de Vocteur plus facile pour le diable. Et surtout, si on doit endommager une carte et qu'une est déjà endommagée, ce sera forcément celle-ci. Exactement, il y a une règle qui ne nous permet pas de choisir. Là, par exemple, tous les arbres sont sains, donc je peux endommager un de ces quatre-là parce que je ne peux pas endommager un arbre qui a une figurine ou une carte posée sur lui. Et effectivement, une fois qu'un arbre est déjà endommagé, il faut obligatoirement choisir celui-là. Ou, évidemment, imaginons qu'il y ait deux arbres endommagés. Là, j'ai le choix entre quel arbre je dois, mais je ne pourrais pas choisir un de ces arbres sains pour le ré-endommager. Le commandement de Vocteur, qui est la troisième action, en fait, nous permet de jouer les cartes qu'on a prises en main lors de l'appel de Vocteur. Et en fait, il y a deux options. La première, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est de poser une carte dans la forêt. Ça permet de constituer l'armée qui va, éventuellement, en fin de compte, pouvoir détruire un des sbires. Alors là, il y a des règles assez simples à respecter. Le premier allié doit se mettre sur l'arbre ou évocteur. Et ensuite, c'est par adjacence. Donc, le premier nisse est là. Le suivant devrait être ici ou ici. L'autre règle qu'il faut respecter, c'est qu'on ne peut pas mélanger. Il y a cinq types d'alliés. Ça, par exemple, ce n'est pas permis. Je mettrais un Elfolk alors qu'il y a déjà un nisse sur la forêt. Je dois mettre un autre nisse ou un Formskifter. C'est le mot danois pour change forme, en fait. Et donc, c'est un joker. Lui, il peut se mélanger aux autres créatures. La deuxième option, c'est de la défausser. C'est parce que chaque carte a non seulement un coût qu'on doit donc payer quand on fait l'appel de Vokter pour la prendre en main. Mais elle a aussi un effet. Si on défausse cette carte de sa main plutôt que de la jouer dans la forêt, il y a un effet qui, lui, par contre, est bénéfique. Donc, il va falloir aussi gérer ça. Est-ce qu'on joue les cartes dans la forêt ou est-ce qu'on les défausse pour leur pouvoir ? Et enfin, la dernière action possible, c'est la colère de Vokter. C'est comme ça qu'on élimine les sbires. Par exemple, ici, on a deux alliés dans la forêt. Si je déclenche la colère de Vokter ici, je peux éliminer un sbire de niveau 2. Je le retourne. Il est mort. Et ensuite, on remélange le paquet. Je vais expliquer dans deux minutes quel impact ça a. Et enfin, on choisit une récompense. Alors, première récompense, Vokter se déplace sur une carte alliée dans le sens des aigus du monde. Donc là, il n'y en a que deux. Il ne peut faire qu'un pas. Mais si j'en avais fait, par exemple, imaginons que le diable soit là et qu'on ait joué une belle armée de Nice. Par exemple, j'ai mis un Formskifter en troisième position et même un Nice ici. Là, dans ce cas, évidemment, je n'éliminerai pas le sbire de force 2, mais celui de force 4. Là, je pourrais me déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'ici. Ce qui, évidemment, nous donnerait une belle marge de respiration. Deuxième récompense possible, c'est de soigner un arbre. Imaginons que dans la forêt, on est déjà un arbre endommagé. Je pourrais le retourner sur sa face saine. Et enfin, dernière récompense possible, c'est d'éliminer une carte Gammel-Éric de la rivière. Parce qu'en fait, le paquet de cartes est corrompu par ces cartes vieilles Éric qui vont nous embêter. Ça, je vais expliquer dans deux minutes comment. Et en fait, ces cartes sont très, très rarement défaussées du jeu. Sauf si j'utilise la récompense de la colère de Vokter. Ce qui, du coup, me permet de l'éliminer complètement pour le reste de la partie. Il y en a 12 dans le paquet et elles ont... 13 même. 13. Ah bah, moi, j'avais l'impression qu'il y en avait 24. Comme on remélange le paquet, justement, elles reviennent assez souvent. Alors, en gros, j'ai expliqué tout le jeu. Je dois maintenant, pour terminer, expliquer les effets de toutes ces cartes. Leur pouvoir et leur coût. Nous avons 5 alliés différents et la carte Gamel et Éric. Une fois que j'ai expliqué les pouvoirs spéciaux de toutes ces cartes, on peut commencer à jouer. Je vais commencer par Gamel et Éric. La rivière de trois cartes, parmi lesquelles on peut choisir quand on prend des cartes en main dans l'appel de Vokter, s'appelle le futur. Et ce futur va donc être parfois corrompu par les cartes Gamel et Éric qui sont mélangées dans le paquet de cartes alliés. D'ailleurs, on le voit au dos des cartes, on a une belle feuille qui représente les alliés. Et puis là, on a la marque du diable qui est venue s'imprimer ici pour nous dire que nous ne sommes pas absolument tranquilles dans ce paquet. Alors, si Gamel et Éric est la carte la plus à gauche, la plus éloignée du paquet, il faut la prendre si on décide de faire cette action. Et là, le coup de la prendre en main, c'est de faire avancer Gamel et Éric d'un arbre. Mais comme on le voit ici, cette carte a un pouvoir spécial qui dit que dès qu'elle est en main, elle va au bas du paquet. Et c'est pas mal, on s'en débarrasse, mais malheureusement provisoirement. Parce que comme je l'ai dit, quand on déclenche la colère de Vokter, après avoir éliminé un Svir, on doit remélanger le paquet. Et donc, toutes les cartes Gamel et Éric dont on s'est débarrassé en les mettant gentiment au fond du paquet, sont susceptibles de revenir nous embêter dans la partie. On n'est pas obligé de prendre une carte Gamel et Éric si elle est en deuxième ou en troisième position. Le coup de la houdre, c'est d'endommager un arbre. Son pouvoir, très puissant, permet de prendre n'importe quelle carte du futur, deux cartes, au choix, sans devoir payer leur coût. On peut aussi prendre une autre roule, ou même deux autres roules. Donc, j'endommage un arbre une première fois pour prendre celle-là. Et puis, si je la défausse de ma main, je choisis deux cartes sans en payer le coût. Le troll. Alors, et le Nice ont des pouvoirs un peu similaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue des cartes alliées dans la forêt pour constituer son armée. On les joue parallèlement à la carte arbre où on les place. Elles sont censées être cachées dans la forêt. Ce qui veut dire que si Eric se déplace vers une carte où il y a un allié, ou si on décide de jouer un allié sur la carte arbre où se trouve Eric, il ne se passe rien parce qu'il est dissimulé. Par contre, s'il est exposé et que le diable se déplace, il détruit cette carte. Et le troll, créature assez bruyante, justement expose d'autres alliées. Donc, pour la prendre en main, je dois choisir deux alliées qui sont déjà dans la forêt et les exposer, ce qui les rend donc vulnérables. Deux alliées, c'est beaucoup. Deux alliées, oui. Donc, il faut déjà avoir joué deux alliées et ne pas les avoir exposés précédemment. Et alors, on peut prendre le troll. Il a un pouvoir assez sympathique qui est de repousser la figurine de Gamble et Eric jusqu'au maximum trois cases dans la forêt. Le Nice joue également sur le fait d'exposer les alliées. Pour prendre un Nice, il faut également avoir déjà posé deux alliées dans la forêt. Je vais prendre, par exemple, imaginons que j'ai déjà joué ces deux trolls et que je veuille prendre ce Nice en main. Il faut que je déplace Vokter d'une case. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, je l'éloigne d'Eric. Mais que je le déplace vers un allié et que j'expose cet allié. Le pouvoir d'une Nice, si je le défausse de ma main plutôt que de le jouer dans la forêt, c'est de récupérer deux cartes alliées et de les mettre en dessous du paquet. Ces cartes alliées doivent être différentes et ça ne peut pas être un autre Nice. Ou il ne peut pas se récupérer lui-même. Et enfin, le dernier, l'élofolk, dernier allié. Lui, son coup, imaginons que la situation soit comme ça. Son coup est de mettre un autre allié du futur en dessous du paquet. Son pouvoir, si on le défausse, c'est de regarder les quatre premières cartes du paquet et de mettre chacune au choix au-dessus ou en dessous du paquet de cartes. On mettrait Eric en dessous et on mettrait ces deux cartes-là au-dessus. J'en ai oublié un. Le Formskifter. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est le Joker. On peut le mettre avec d'autres groupes. Attention qu'on ne peut pas, enfin on peut, mais si on commence un groupe avec le Formskifter, tout le groupe doit être fait de Formskifter. Par contre, si on a commencé un groupe avec n'importe quel autre allié, on peut rajouter des Formskifter. Ils comptent comme des alliés. Ça, par exemple, c'est un groupe qui est tout à fait légal. Alors, malheureusement, le Formskifter a un coût si on le prend du futur et c'est en fait le même que le coût de Gamel et Eric. Il fait avancer Gamel et Eric d'une case. Donc, il a vraiment un pouvoir assez fort, mais son coût est également élevé. Un détail, mais très important. Si on ne peut pas payer le coût d'une carte ou si on décide qu'on ne veut pas le payer, on a une alternative. C'est ce qu'on appelle la pioche risquée. La pioche risquée consiste à révéler la première carte du paquet. Si c'est un allié, en fait, on obtient la carte gratuite. Ça, c'est bien. Et puis, on met l'allié en dessous. Ça, évidemment, c'est moins drôle parce que, ben, voilà. Par contre, si lors d'une pioche risquée, on révèle une carte Gamel et Eric, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Gamel et Eric va avancer de deux cases. Mais la carte va également être enterrée. Et on reçoit aussi l'allié, je ne vais pas dire gratuitement, puisqu'il a avancé de deux. Mais enfin, on ne doit pas non plus payer le coût qui est imprimé sur la carte. Donc, si on ne veut pas payer le coût imprimé sur la carte, on peut toujours faire la pioche risquée. Là, je pense que j'ai vraiment expliqué tous les éléments du jeu. Formidable. On peut commencer. On remet en place le jeu et on se lance. Martin, est-ce que tu veux commencer ? Ah, ben, c'est un rêve. Ouais. Moi, je commence avec un Formstifter. La chance. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Donc, les cartes qui sont dans notre main, on les pose sur la table. On le fait souvent quand on fait des vidéos. Mais là, vous pouvez le faire aussi quand vous jouez chez vous, puisqu'on joue aussi avec les cartes de ses partenaires. En tout cas, on participe à la discussion, même si on essaye quand même de laisser le choix à celui qui est en train de jouer sur l'action qu'il va faire. C'est même écrit dans les règles. C'est écrit dans les règles. Vous pouvez discuter, mais durant votre tour, c'est vous qui avez le dernier mot. Alors. Donc, Martin, tu dois faire absolument à ton tour ça et ça. Et j'ai trois possibilités. Je peux reprendre la deuxième Formstifter, mais je n'en ai pas vraiment l'usage. Sur quoi on va partir ? J'ai l'impression qu'il y a du L-Folk. Donc, on pourrait partir là-dessus et prendre cette carte-là. Ça me coûte. Le son coût inscrit, c'est de renvoyer un autre allié au bas du paquet. Oui. Tu peux aussi faire une pioche risquée, même si tu as la possibilité de payer le coût tel qu'il est dessiné sur la carte. Est-ce que vraiment on a envie de faire une pioche risquée maintenant ? À ce stade-ci, je ne pense pas que ce soit nécessairement pertinent. En même temps, c'est le moment où il y a le moins de risques. C'est vrai, parce qu'il y a plus, proportionnellement, plus d'alliés que de... Eh bien, tu le feras à ton tour. Je te connais. Moi, je ne le fais pas. Je vais prendre cette L-Folk. Je renvoie à celle-ci, sous le paquet. On va laisser ce form... Est-ce qu'on laisse ce form... Parce qu'il coûte... C'est quand même pratique. C'est pas mal. C'est pas mal. Combien il y a d'exemplaires de chaque carte ? Il y a cinq alliés, chacun en cinq exemplaires. D'accord. On est retournés dans ce stade-là. Il ne faut pas y penser n'importe comment. Non, non, non. On est assez égoutés. Alors, t'as vu la pioche risquée ? Prends-en de la graine. Eh bien, moi, je vais... Bon, on part sur quoi ? On part sur les L-Folk ? J'ai l'impression. Dis-donc, c'est vrai que moi, je peux en jouer une. Martin peut en jouer une. Après, on a les formes skifteurs. Si tu prends le formes skifteurs, on... Moi, je vais essayer de prendre le formes skifteur. Mais alors, est-ce que tu veux le payer ? Moi, je vais faire la pioche risquée. Tu sais que le game... Parce que je suis quelqu'un comme ça. Le game l'hérit va arriver au début. Ah oui. Je crois qu'on peut le chasser avec un gambit. Oui. En plus, vous allez en faire un en pas longtemps. Moi, j'en prends un. Et je fais une pioche risquée. Parce que je suis quelqu'un comme ça. Martin, ce que tu révèles pour Pénélope. Je prends des. C'est un game l'hérit. Donc, ce game l'hérit va sous le jeu. Qui ne tente rien, ne tente rien. Voilà. Absolument. Et nous avons une nouvelle carte qui arrive. Plutôt pas mal. C'est pour que tu puisses dire à la fin si on perd que c'est de ma faute. Je vois que tu n'es pas coop. Je remarque ça très, très vite. Bon, là, c'est une question de timing. Parce qu'on a en fait une, une, deux, trois. On a quatre potentiellement. Oui, quatre. On n'aurait pas besoin d'utiliser deux formes skifteurs pour affronter et battre le sbire le plus gros. Payer son coup, ce n'est pas un problème. Mais malheureusement, lui, il est dans le chemin. C'est ça qui me gêne. Je vais faire la chose suivante. Je vais... Vous voulez un arbre ? Super. Est-ce que j'abîme celui-là ? Pourquoi faire ? Pour chasser. Parce que là, l'hérit, on ne peut pas le faire. On pourrait le faire en pioche risquée. Mais si je révèle... Oui, en fait, le Gambit de Recter permet d'endommager un arbre pour chasser jusqu'à trois cartes du futur. Y compris les cartes gamme. Y compris les cartes gamme, l'hérit. Mais alors la question... On endommage comme ça dès le départ. C'est ma faute. Ça, c'est... Je vais plutôt endommager celui-là. Oui, il est loin. Et je pense qu'on peut laisser le troll. Il est assez sympa. Surtout que si on constitue une jolie série d'El Folk, il ne va pas être très cher à prendre. Pourquoi tu as fait le dernier ? Oui, j'allais dire. Je ne comprends pas. Parce qu'on va se déplacer éventuellement sur les armes. Oui, 1, 2, 3, 4. Et si on se rassume... Parce que 1, 2, 3... Oui, Alim Elite, j'aurais peut-être dû faire celui-là. Parce que si on avance, on avance le 4, on terminera là. Pourquoi pas le premier ? Parce que le premier, on va le laisser derrière nous une fois qu'on aura bougé. Et donc s'il est vulnérable, donc ça va raccourcir le chemin d'Eric. Je me suis dit, je mets celui-là, mais ça pourrait aussi être celui-là. Elle est protégée par le blaireau, par Eric et par les cartes. Et par les cartes, oui. C'est exactement ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas protégé. Si on devait refaire un Gambit, cette carte partirait. On aurait une carte de moins. Ou prendre une houdre, par exemple. Parce que aussi son coup, le coup de la houdre, c'est d'endommager un arme. Donc ce serait celui-là qui disparaîtrait. C'est à moi de jouer. Donc j'ai intérêt à prendre cette El Folk. Donc la difficulté, c'est qu'il faut renvoyer une carte sous le paquet. Alors, oui, effectivement, je te laisse. Si tu prends le El Folk, moi, je n'aurai pas d'autre choix que de... Je vais poser cette carte. Ça, c'est gratuit. Voilà un travail. C'est l'action, le commandement de docteur, position. J'ai eu cette bonne idée tout seul. Donc moi, je vais prendre le El Folk. Bien vu. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour le payer ? Il faut renvoyer une carte sous le paquet. Et là, on n'a pas le choix. Ça doit être un allié. On ne peut pas renvoyer la carte. On va remettre gamme le Eric au début. On devrait pouvoir le gérer. Sauf s'il y en a deux derrière. À la limite, c'est même mieux parce que le prochain Gambit, on pourra éliminer plus de cartes. Donc, moi, sans surprise, je joue un commandement et position. Je mets le deuxième El Folk dans la forêt. Suite à moi, je vais poser un Forms Kifter ici, dans la forêt. Et je vais poser un El Folk dans la forêt. Et là, c'est super. Alors, moi, je vais déclencher la colère de Vocteur. Donc, la première chose que je fais, c'est que je retire un sbire du jeu A4 puisque notre armée d'alliés est de Force 4. Le deuxième point, c'est que je dois mélanger le paquet. C'est un peu moins drôle. Ça, c'est moins drôle. Parce que notre ami Gamle Eric... Qui était en bas du paquet. Oui, parce qu'on les masque les cartes en les mettant au bas du paquet. Cela dit, on a aussi payé deux El Folk qui nous ont mis deux alliés au bas du paquet. Donc, finalement, ceux-là aussi sont... Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ensuite, il faut qu'on décide quelles récompenses on veut avoir. Première option, on va déplacer Vocteur aussi loin que possible sur des cartes alliées. Donc, Vocteur finirait son déplacement ici. C'est vraiment bien. Il protégerait cette carte. Absolument. Et il serait très loin de Gamle Eric. On a la question qu'on a joué pour ça. Je pense que dans ce cas, c'est le mieux. Mais je vais quand même énoncer les deux autres options. Comme ça, tout est clair. Deuxième possibilité, on détruit cette carte. Ou celle-là, mais ça va revenir au même parce qu'elles vont toutes transater. Donc, on détruit une de ces deux cartes Gamle Eric. Troisième option, on défausse tous les alliés et on répare un arbre au choix. Ce serait cet arbre-là. Moi, vu la circonstance, je dirais qu'il faut qu'on avance. Mais... Je suis pour cette... Je suis pour cette... Ok, c'est ton tour. Donc, du coup... Ah, quelle erreur ! Et toutes ces cartes... Ils se désolidarisent de cette partie. Vos décisions ne sont pas les bienes. Défaussées. Défaussées définitivement. Donc, on a perdu un Formskifter et trois Zelfolk. Le Nice pourrait les ramener. On ne doit pas retenir. On peut consulter la... Je suis là. La queuche. C'était mon plan. C'est ton plan ? Oui, c'était mon plan. Je pense que je vais ramener... Parce que les Zelfolk permettent de regarder le haut du paquet. Maintenant qu'on les a utilisés... Ils permettent de regarder le haut du paquet et de les arranger comme on en a envie. Et c'est hyper utile pour éviter Gamble Eric trop souvent. C'est donc ton tour. Ah, c'est mon tour, pardon. Par contre, toi, t'es un peu embêté. C'est un bon jouet. Et moi, je suis très embêté parce que je ne peux pas faire grand-chose de très intéressant à part... En même temps, lui, s'il avance, pour l'instant, on est tranquille. Alors, je peux faire un Gambit de Voxter, mais je ne pourrais en faire que sur... Non, jusqu'au trois quarts. Juste trois quarts. Ça me paraît assez évident. Alors, on ne va pas brûler cette arme puisqu'il est protégé. Exactement. Donc, on va en retourner un autre. Et lequel ? Oui, celui-ci, éventuellement. Ou sinon, tu défausse une carte Gamble Eric et on le fait avancer de 1. Mais là, je peux le faire 2 cartes. C'est juste que 3 cartes. Donc, c'est plus intéressant. Non, non, je vais brûler un arme. Je vais retourner celui-ci. Et je vais défausser ces deux-là. On va garder Uldre, qui m'est très sympathique. Ces deux cartes retournent. On va les masquer au bas du basket. Au bas du basket ? Au bas... Au bas masqué. Au bas le masqué. Exactement. Hop, on en retourne deux autres. Est-ce que je n'ai pas bien joué ? Incroyable. Mais si on gagne, c'est grâce à toi. J'espère. Si on perd, c'est ma faute. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on retiendra. Et bien moi, je vais quand même prendre Nice. Je pense que je vais utiliser Nice. Et donc, tu veux... Parce que comme là, il n'y a pas de Nice dans la pioche. Du coup, c'est deux cartes différentes. Ça va être le Folk et le Formskifter. Ça me paraît pas mal. Pour toi, tu mets les cartes en dessous du paquet. Et il se retrouve défaussé. Bon. Alors. Le troll, je ne peux pas le payer. Parce qu'on n'a pas deux alliés cachés à exposer. Je pourrais le prendre en pioche risquée. Mais ce n'est peut-être pas la chose la plus intéressante à faire. Alors, je peux prendre une de ces deux houdres. Soit en les payant. Mais ça coûte l'arbre. Non, ne fais pas ça. Soit en faisant une pioche risquée. Si on la rate, Eric arrive ici. Ce n'est pas encore catastrophique. Donc, je vais faire ça. Mais essaie de la réussir. Oui. Je vais essayer. Et c'est réussi. Donc, c'est un troll. Le troll va au bas du paquet. Ça, c'est dommage. Mais bon, on a réussi la pioche risquée qui va donc dans ma main. Et Martin, c'est à toi. Ah. Tu vois, et là, il t'évite la pioche risquée. Du coup, je refais une pioche risquée. Moi, je pense que maintenant que Gamble est passé. Bah oui, parce qu'on a eu de la chance. On se sent obligé de faire une pioche risquée. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. De toute façon. Oui. C'est-à-dire que... Ça me paraît assez évident. Mais d'abord, oui. D'abord, on vérifie. Tout va bien. Tout va bien. Ça va en dessous du paquet. Et ensuite, regarde comment on joue. Ah, un formskifter. Ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a deux houldres. J'ai un formskifter. On peut viser un 3 ou un 4. Oui. Même un 4. Moi, je pense que je vais jouer mon... Soit je le pioche et je... Ah, je peux aussi piocher le formskifter et faire avancer de 1. C'est pas si mal. Ça nous laisse même une marge pour faire une pioche risquée et la rater. Si jamais ça... Je pense que je vais faire ça. Parce que du coup, vous allez pouvoir jouer vos... Oui. Nos houldres. Bon. Ah, bah, la pioche risquée, on n'aurait pas été très contents. Donc, moi, je vais jouer la première houldres sur la carte où est vocter. Obliger. Ça va être protégé, en plus. Alors, ça, c'est chouette. Je vais faire... Alors, est-ce que je fais de même ? Après, toi, à ton tour, oui, bah oui, je vais faire de même. Parce que je te laisserai le choix. Je joue un formskifter, là. Bah, moi, je pense que je vais prendre le troll. Oui. Et je peux le payer. Du coup, je ne dois même pas faire la pioche risquée. Donc, maintenant, quel allié exposer ? A priori, on pourrait dire que c'est de là. Mais, si jamais on pioche un Nice, le Nice nous demande d'avancer de 1 et d'exposer. Donc, je vais plutôt exposer celui-là. Oui. Et c'est celle-là. Ok. C'est malin. Si jamais on a un Nice qui apparaît... On sent que tu as quelques parties au contraire. Ah, oui, quand même, quelques-unes. Ah, intéressant. Et en plus, toutes les cartes abîmées sont protégées. Ah, mais le problème, c'est qu'on a ça dans le chemin. Ça, c'est bon. Quel problème ? Alors, on pourrait les enlever les deux. Oui. Juste en les prenant. On fera beaucoup avancer gamme l'Erik, mais on aura la possibilité après... Ou on gambit ? Bah, tu peux éventuellement prendre la houldre. Alors, le gambit, oui, c'est pas idiot. Mais on peut le faire. Mais on aura retourné beaucoup d'arbres de mauvais côté. Après, bon, on est parti pour le faire. Si tu prends la houldre, que je prends un gamme l'Erik et que tu prends un gamme l'Erik... Mais il ne peut pas prendre la houldre. Quand le gamme l'Erik est en ligne de la piste, on est obligé de le prendre. Quand il est le plus à gauche, il faut le prendre. Moi, je suis parti pour gambiter. Je suis là pour faire les erreurs qu'on corrige. Gambiton. Alors, quel arbre tu rends dommage ? Bah, celui-ci, je ne sais pas. Là, je trouve qu'on a beaucoup gambité, quand même. C'est... Il y a le feu. Il y a le feu au bois. J'ai l'impression d'avoir bien bossé. Oh là là ! C'est tentant, hein ? Ah oui, ça. Alors, le problème, c'est qu'il faut le prendre en pioche risquée. Oui, c'est mieux, parce que sinon, on... Et là, on se dit qu'on vient de passer trois cartes, c'est toute belle. Oui, mais le... C'est toi qui joues, déjà. En général, tu as la main heureuse. Mais même... C'est si faux. Partons du principe qu'on va rater, même, le gambit. Oui, est-ce qu'il vaut mieux se retrouver dans cette position-là ou dans cette position-là ? Celle-ci, c'est sûr. Bah, donc, en fait, on peut se dire que c'est... Par contre, ça veut dire qu'il faut attendre mon tour pour que je pose la houdre, si c'est moi qui la prends. Oui, c'est vrai. Donc, vous aurez vos deux tours avant de... Mais c'est pas grave, on a le troll qui est intéressant à prendre. Mais qu'on ne pourra pas prendre. Qu'on ne pourrait pas prendre. Parce qu'il faut deux cartes. Après, on ne sait pas ce qui va sortir, mais... C'est vrai, alors que si tu joues le formskifter, on peut toujours nous prendre... Et même, à la limite, le faire avancer. On fait le 4, on est tranquille ensuite, et on peut prendre... Ou, ou, parce que si tu joues le formskifter, du coup, on a deux alliés dissimulés. Faire une pioche risquée et la rater, c'est bien, parce que du coup, il avance. Et du coup, on a encore deux alliés qu'on peut exposer. Et donc, on a beaucoup de choses à faire avant même de déclencher. Je pense que je vais jouer ça. Je vais jouer le formskifter. Ok, donc c'est à moi. Du coup, moi, je ne vais pas faire ça, parce que dès qu'il avancera, on pourra le prendre. Je vais encore faire une pioche risquée sur la houdre. Et en plus, je la réussis. C'est pour le talent. Pareil, je vais reprendre la houdre aussi. C'est pas mal. Je repars là-dessus. On espère presque la rater maintenant. Ah, ben, regarde. Ah ! Quand on défense les cartes nécessaires, on ne défausse que les cartes nécessaires. C'est-à-dire, si là, il joue une houdre... Ah, mais il ne va pas le faire. Ça ne sert à rien de jouer une cinquième houdre. Il faut la garder en main pour après. Oui, mais ma question, c'était, s'il y avait plein de houdres et des formskifter, est-ce qu'on défausse toutes les cartes ? Oui, il ne faut pas mettre des cartes en plus. On ne peut pas choisir les quatre houdres et laisser des cartes en plus. Il vaut mieux les garder dans sa main, de toute façon. Oui, d'accord. Est-ce qu'il faudrait prendre cette aile folle en pioche risquée de nouveau ? Parce qu'on a tellement envie de prendre ces trolls. En fait, on pourrait prendre un troll en pioche risquée. Si on le rate, on pourra toujours prendre l'autre en pioche risquée. Exactement. Moi, c'est ce que je vais te faire. Pioche risquée. Décidément. On n'a vraiment pas de chance. On n'arrive pas à arrêter. On les réussit toutes. Ah, mais ça, c'est une belle armée de trolls. Ça, c'est chouette. Ça, c'est une belle armée de trolls. Je vais en prendre... Attends, si je le prends, je le rate. Toi, tu peux prendre l'autre cachère. Et puis après, on peut... Ça fait trop de trolls ? Oh, mais c'est bien. On en gardera en main. On pourra éliminer les mares. D'accord. Donc, je prends toujours en pioche risquée. Ah, quand même, raté. Donc, du coup, il avance. Je ne les comprends pas toujours. Je dois être loin de Martin. Alors, cette fois-ci, je prends ce troll. Et tu peux le payer maintenant, puisque du prêt, ce qui vient de l'Eric, a bougé. Donc, on active les deux cartes. On les expose. On les expose. Et là, cette fois, je pense que le coup suivant est évident. Il s'agirait peut-être de faire la colère de Vokter. Absolument, la colère de Vokter. Absolument. Alors, faisons dans l'ordre juste pour être vraiment hyper propre et un peu maniaque. J'élimine le sbire. Ensuite, il faut mélanger le paquet. Et ensuite, choisir la récompense. Bon, là, de nouveau, on a les mêmes choix. On peut éliminer une carte. On peut soigner un arbre. On peut se barrer et s'enfuir et se retrouver là. Ça, c'est pratique à quatre. Ah oui. Mais là, tout va être exposé, par contre. Tous les arbres vont se retrouver. Ah oui, mais c'est la vie. C'est la vie. En même temps, est-ce qu'on va prendre des houldres ? On l'a déjà pas mal fait. Oui. On en a encore deux. Ça me paraît pas mal. Et on défausse les cartes. Oui, tout à fait. Nécessaire. On est pas mal, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'on est mieux que la dernière fois. Ah, hier, on a été parti difficile. Mais on a appris nos erreurs. Et aujourd'hui, on avait peu avancé hier. Oui, parce qu'on avait commencé par les petites. On a commencé par les petites. Et du coup, on a avancé. On a vu le petit bras dès le départ. On s'est dit, allez, on y va. Et c'était pas le... Et là, je pense que là, le troll. Allez, tu m'as convaincu. Partons sur ce troll. Je continue là-dessus. Pardon. Vas-y. Et donc, là, on n'a pas besoin d'aller sur quatre. Est-ce que ça valait le coup de faire les trois ? Est-ce que ça valait pas le coup de faire les deux ? Je pose la question. Ah, de faire deux séries de deux. Pour pouvoir soigner deux arbres. En même temps, on a une houle ici pour faire une série à deux. Donc, je pense que si on peut faire des gros, faisons le gros. Alors, maintenant, la grande question, c'est est-ce que je déclenche ça ? Ou est-ce que je prends ça en pioche risquée ? Si on la rate, il arrive ici. On peut toujours avancer. Ah oui. Qu'est-ce que vous préférez pour la suite ? Et en plus, si tu rates, il avance, il protège la forêt. Oui, parce que c'est vrai qu'ici, la prochaine fois qu'on doit faire un gambit, de toute façon, on le rapproche de nous. Alors que là, on... Donc, pioche risquée là-dessus. Si tu veux. Oui. Je sens qu'il aime bien avoir des cartes. Voilà. Donc, ça, c'est raté. Donc, du coup, il est là. Et là, on est... Là, par contre, on est... Alors, je rappelle que moi, j'ai pas de carte. Donc, j'aurais pas trop de choix. Oui, c'est vrai. Ah, notre ami le nisse. Hum, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer, là ? Plutôt que la colère de Vocter. Parce que la colère de Vocter, je pourrais la laisser pour Pénélope. Est-ce que le gambit... Même, tu pourrais la mettre en situation de prendre le nisse. Le gambit, c'est pas très intéressant. La mettre en situation de prendre le nisse ? Ah oui. Parce que là, il y a de quoi. Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Il faut dégager ça. T'as deux possibilités pour les dégager. Alors, le gambit, non, parce que ça nous brûle un arbre. Ouais. C'est pas idéal. La deuxième solution... Pas de dire non plus à ce stade du jeu. À ce stade de la partie, peut-être qu'on peut commencer à brûler la forêt. Non ! C'est moche, mais il y a un moment... J'habite, alors évidemment, les gens qui vivent à Bruxelles et à Paris ne se posent pas la question des arbres. Moi, je vis avec les arbres. Mais tu en as beaucoup, justement. Mais voilà, justement. J'en ai beaucoup parce que je ne les brûle pas. C'est précieux, on n'en a pas. Je ne les brûle pas si c'est maté. Tu pourrais les prendre avec ta ouldre, parce que la ouldre permet de prendre n'importe quelle carte. Oui, ça, c'est dommage. Moi, je pencherais pour le gambit, mais c'est pas... Moi aussi. Mais là, je sens que du coup, il va se sentir un peu obligé. Et donc, il va faire le contraire, c'est sûr. Alors, rappelle-moi le pouvoir de la ouldre. Tu peux prendre n'importe quelle carte de l'étalage sans devoir payer leur coût. Et donc, du coup, tu pourrais prendre les deux cartes gamme lehérik. Ah oui, tu pourrais prendre ces deux-là, les éliminer. Qui vont du coup en dessous du paquet, puisque toute carte gamme lehérik en main se retrouve immédiatement en dessous du paquet. Mais du coup, le Nice est en première position, ce qui permet à Pénélope de le prendre sans devoir faire de pioche risquée. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce Nice ? Au moins, elle a quelque chose à jouer à son tour. Je pourrais utiliser le Nice pour retourner chercher des cartes dans la défaut. Ça, c'est pas mal aussi, pour se redonner un petit peu de... Ou si on a un deuxième qui sort. Bon, je le fais, mais alors c'est vraiment pas... Mais tu le fais comment ? En gambit ou en gambit ? Je suis déçu. Tu vois le barbare, comment il détruit un arbre comme ça, mais quel irresponsable. La honte ! Si on perd, ce sera à cause de cette mauvaise décision. Tout le jura se juge. Moi, jamais j'aurais fait ça tout seul. C'est là qu'on voit que c'est un jeu coopératif où il faut prendre en compte les opinions des autres joueurs, comme dans une communauté. On se promène dans la forêt et il y a 12 imbéciles qui veulent brûler les arbres. Oui, oui, voilà. Carrément, on se fait traiter d'imbécile. Je sais pas si t'entends, mais discrètement... Je fais semblant, je fais semblant de... Comment tu traites les invités, ça fait quand même peur un peu. Qu'est-ce que tu fais ? Mais tu n'es plus vraiment une invitée. Qu'est-ce que je fais ? C'est vrai, c'est surtout toi, finalement. Moi, je vais prendre le Nice. Je vais suivre la vie de... Alors, ça met Gamel et Eric en... En première. Alors que si tu prends le... Et si tu paies le Formskifter, Gamel et Eric n'est pas en premier. Et c'est quand même vachement bien le Formskifter. Oui, ça vous est vraiment très bien. Allez, j'avance ça. Je prends le Formskifter. Attention, il y a le Gamel et Eric qui arrivent. Oh, mais ça, c'est vraiment trop beau. Du coup, inespéré, je prends le Nice de derrière, pas celui de devant, parce qu'il est... C'est... Oui, oui. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que je ne prendrai pas le dernier Nice ? Oh, c'est pas mal, hein ? Est-ce que je le prends ou est-ce que je le laisse ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux encore dégager ça, parce que si tu déclenches la colère de Vokter, il n'y aura plus moyen de prendre le Nice, parce qu'il n'y a plus les cartes pour avancer. Moi, si je peux me permettre. Il a une Oudre qu'il n'a pas envie de lâcher, alors qu'elle a un pouvoir quand même vachement bien. Oui, on a deux Oudres. Les Oudres peuvent nous permettre de faire... Des Oudres, oui. Donc, tu le prends, tu le payes, normalement. Hop, donc, voilà, on nous en sommes. On a de Nice. Denis la... Je cherche un moment aussi. Ah, ah ! Bon, ben... Je vais... Qu'est-ce qu'on fait des... Là, on peut les faire, les trois. On peut faire la colère, oui. Là, je pense que c'est un bon moment. Je me sens aussi. Alors, élimination. Mélange du paquet et récompense. Du coup, là, la récompense d'avancer, elle n'est pas possible puisqu'on est au bout. Je propose qu'on ne reste pas ça. Donc, on ne peut pas faire ça. On peut donc éliminer un gamleur Eric ou réparer un arbre. Et sachant que là, dans ce cas, on défausse les alliés avant, ce qui nous permet en fait de soigner n'importe quel arbre qui n'a pas une figurine. Donc, avancer, ce n'est pas possible. On défausse ceci. Et donc, là, tu as le choix. Tu peux soigner cet arbre ou cet arbre. À tout le personnel de personnellement, si j'étais seule, je guérirais cet arbre. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je pense la bonne décision. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je joue un Nice. Tu enchaînes avec un Nice, éventuellement avec un Force. Ou, à la limite. Oui. Bah, si on a deux Nice. Voilà. Moi, j'aurais joué une houdre à un moment pour nettoyer le... Est-ce que ce n'est pas plutôt les houdres qu'on joue ? Qu'on pose. Qu'on pose, je dirais. Je pose une houdre, tu poses une houdre et on fait tout de suite alors une houdre. Mais du coup, on n'utilise pas du tout leur pouvoir qui est quand même vachement chouette pour ce qui nous arrive à un moment. On est vachement chouette, mais... J'aurais suggéré le... Parce que le truc, c'est que oui, leur pouvoir est très chouette, mais regarde, on a trois gammes l'hérit. Donc, si j'utilise ma houdre, j'en dégage deux. Oui, ça le met en premier. Et ça le met en premier. Alors qu'à la limite, si je fais un gambit, je crame ça. Ou, après qu'on ait joué deux cartes, quelqu'un fait un gambit, bah du coup, on élimine trois gammes l'hérit. Oui. Non, non, c'est très bien. Et bien, allons-y. Donc, la question, c'est houdre ou Nice, en fait. Qu'est-ce que... De toute façon, on est parti pour les jouer, les deux. Alors... Et où le Vénice ? Mais on a plus... On cherche un jeu de mots, moi, je l'aime vite tout à l'heure. Je ne cherche pas un jeu de mots du tout. Mais on a plus de Nice dans le paquet. Un de plus. Donc, si jamais quelqu'un fait un gambit pour prendre... Ça a toi de jouer. Donc, prends cette décision. Je la prends. Ah, non ! Ah, si ! Je vais jouer Nice. Est-ce que je joue mon formskifter pour qu'on fasse trois ? Ça serait bon à faire un gambit, moi, je dirais. Mais je ne veux pas le forcer. Ah, oui. Bien sûr. Tout à fait. C'est très bien que tu aies fait ça parce que si on fait maintenant une pioche risquée et qu'on la rate, il arrive là et du coup... Tu en laisses une ou tu enlèves les trois ? Non, j'enlève les trois. Ah ! Ça va sous le paquet. Attention, la première carte sera un gambleric. Un autre gambleric. C'est là qu'on se dit il y a vraiment 12 cartes. Et c'est là qu'on est content d'avoir gardé la huldre parce que la huldre permet de prendre où on veut. Donc, en fait, permettrait de prendre... Non, on peut le prendre en pioche risquée surtout ce nice. Mais à part qu'il y a... Non, non, on ne sait même pas. On peut même le prendre en le payant. Mais le problème, c'est qu'il faut se débarrasser de ces deux trucs entre. Donc, attends. Toi, tu as fait ça. Donc, c'est à moi. Là, tu pourrais... Utiliser la huldre. Je vais utiliser la huldre. Parce que si on pose ce nice, après, on peut faire huldre et formskifter ou troll et formskifter. On s'en fiche. Il me manquera encore quelque chose. C'est quoi ? Je vais faire ça. Je vais faire la huldre et là, je prends les gambleric en main parce que, en fait, toi, tu es tout à fait en mesure de payer le nice. Donc, je prends les gambleric en main. Ils n'aiment pas être dans ma main. Ils sont en dessous du paquet. Et là, le nice est le premier. Ah, mais comme ça... Oh ! Comme c'est beau, ça ! Le choix du roi ! Mais je vais prendre ce... Alors, pas forcément. Je pourrais le laisser à quelqu'un d'autre. Non, je le prends. Non, c'est bien. Et donc, tu le prends en le payant. Donc, en le payant, j'avance d'une case et tu exposes. Et je expose ce nice. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça ne serait pas un gambleric ? Même pas. Alors là, il nous manque peut-être un huldre. Là, on peut faire avancer le formskifter. Oui. On est complètement à l'abri. Je peux le prendre. Enfin, le diable. Moi, je vais faire ça. Et là, normalement, on n'est pas mal, non ? On est plutôt bien. On n'a plus qu'à jouer. Alors, moi, je vais faire... Toi, je vais te laisser jouer ça. Donc, j'ai le choix entre faire avancer Eric, ce qui permettrait de prendre la huldre, ensuite... Et de protéger. Ah, non, 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 non. Parce que je fais avancer. Toi, tu vas faire... Mais tu peux le prendre en pioche risquée. Ah non, c'est à moi. Ah non, mais oui, ah oui, oui. Mais alors, autant prendre autre chose en pioche risquée, autant prendre la huldre en pioche risquée. Oui. Ou celle-là. Je pense que la huldre est la plus intéressante parce que moi, j'en ai une, donc je pourrais la jouer. Ça en fera deux. Et ce n'est pas la même personne qu'à les deux. Alors, si tu prends celle-ci, tu les as les deux. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, et du coup, autant que ça revienne à toi, tout ça, qu'est-ce qu'en faire ? On adore. Donc, on est là. Allez, au hasard, je crois qu'on a gagné. Au hasard, je mets ça. Oui, je pense qu'on a toutes les cartes pour gagner. On a gagné. Je fais le... On va le faire quand même. On veut voir cette partie. J'élimine lui. Très bien. Quelle récompense ? Je vais le faire avancer de trois, non ? Mais de un seulement parce qu'il avance jusqu'à ce qu'il plaît un allié pour avancer. Ou je soigne les arbres. Oui, soigne les arbres. On en fassante la forêt. Très bien. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'avancer. Je n'ai pas mélangé le paquet. Ça, on n'a pas fait. Je dis qu'on a gagné. Il faut qu'au niveau du timing, on se... Ouldre, je provoque. Et après ? Et après ? Là, on va... Ah oui, Gambit, Gambit, tu mets Francifler. C'est bon, donc. Ouldre. Ouldre. C'est beau. Et moi, je n'ai plus rien, moi. Colère. Je s'élimine. Je vais le faire avancer. Comme ça, on pourra même soigner l'arbre pour le donjon. Je remélange même si ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas pu chez de carte. On est bien. Et alors, je dis... Oui, je dis n'importe quelle carte. Tout à fait. Qu'est-ce que je fais ? Je Gambit ? Il n'y a pas... Où tu prends ça pour l'avance ? Ça prend ça pour l'avancée. Et ça ne protège la forêt. Même si... Je pose un formskifter. Et je provoque la colère pour la dernière action qui nous amène la victoire. Est-ce que tu n'étoies la forêt ? Mais je ne peux pas, en fait. Ah, mais si, on est gagné. Mais oui, mais il est dessus. Je suis déçu. Alors, il rentre chez lui tout triste. Je n'aurais pas dû le faire avancer. Voilà. Parce qu'on a un peu abîmé la forêt. C'était mon seul but. Ce n'est pas une victoire parfaite, moi, je trouve, quand même. Il nous manque une carte et il y a une carte d'abîmé. Non, mais si. On peut gagner beaucoup de ça. Mais on a gagné. Alors, hier, on a bien perdu. Oui, oui. Hier, c'était une décette parfaite. Ce n'est pas un jeu qu'on réussit du premier coup. Hier, on a bien, bien, bien perdu. On avait besoin, en tout cas, nous deux qui ne connaissions pas le jeu, on avait besoin de cette première partie pour découvrir le fonctionnement qui est originale. C'est un jeu dans lequel il y a des extensions, tu m'as dit. Absolument. On a deux modules d'extensions dans la boîte qu'on peut intégrer séparément ou ensemble. Donc, on a une petite boîte avec un système de rangement mais en carton. Ce n'est pas du thermoformage papier, plastique. On s'est dit que pour un jeu qui se passe dans la forêt, c'est bien de déviter le plastique. Et nous avons... Il y avait des proches... Parce qu'en plus de brûler la forêt, on ne va pas en plus. C'est un char de temps. Donc, en fait, le Lictaman, c'est une créature qui trompe les gens avec sa petite lumière. Et dans cette extension, en fait, il commence la partie en étant méchant. Ils vont nous empêcher en fait de... d'affronter les sbires. Parce qu'il commence la partie... On le place comment, en fait ? On mélange et puis on les place chacun... Ah ! Et on ne peut pas retourner... Et on ne peut pas attaquer les sbires tant que les Lictaman sont dessus. Donc, ils les protègent, en fait. Ils nous montrent le mauvais chemin avec leur lumière. Mais ils ne sont qu'à moitié méchants. En fait, si on envoie un allié de ce type leur raconter une petite histoire, ils se retournent, ils rejoignent notre camp, ils ne protègent plus le sbire en question. Et on peut les défausser pour déclencher des effets positifs. Soit un pour un petit effet, soit on attend d'en accumuler deux. Et alors là, du coup, on a un effet plus fort. Et l'allié qu'on envoie n'est pas défaussé. Il est simplement mis en dessous du paquet. Mais comme vous avez vu, c'est quand même assez difficile de les réunir. Donc, c'est déjà assez embêtant de devoir le faire. Mais voilà, c'est un petit élément de gestion en plus. Et de timing, évidemment. Parce que là, si on veut aussi... Par exemple, en début de jeu, on avait tous les trolls pour faire le 4. Bah, justement, il y avait un troll ici pour le dégager. Comment on fait ? Alors du coup, là, on avait le choix de mettre un autre. Voilà. Donc, il faut un peu gérer ça. Et la carte qui est relative à cette extension, c'est la conciliation de Vokter qui nous décrit ce qu'on peut faire pour récupérer ses Lictomans et impliquer. C'est la deuxième action possible. Qu'est-ce qu'on fait avec les Lictomans une fois qu'on les a ? Je vois qu'il y a des arbres supplémentaires. Il y a des arbres supplémentaires. Exactement. Les parties multijoueurs sont un peu plus difficiles que les parties solo. Donc, on peut rajouter des arbres si on trouve que le jeu est trop punitif. Rajouter les extensions, ça peut également augmenter la difficulté. Et donc, ça, c'est la soupape de sécurité qu'on a. Il n'y a pas de raison de se faire souffrir non plus en jouant solo au cop. Et donc, on a ça. On voit que c'est des extensions qui ne demandent pas forcément beaucoup de matériel. On a une seconde. C'est le secours de Vokter. Exactement. Là, on a besoin juste de ces jetons. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le secours de Vokter ? Donc, on rajoute la carte ici. Donc, ça nous fait le choix entre six actions possibles. En début de jeu, on va chercher dans le paquet un allié de chaque type. Chacun des cinq types d'alliés. Voilà, la houdre. Et on mélange ces cordes. Et en fait, ce sont des otages. Donc, on mélange et chaque allié reçoit une corde. Il y a un allié qui va recevoir la corde x2. Allez, allez, allez. Et chacun des sbires. Ça, c'est si on joue avec deux. Mais je vais retirer l'extension pour ne pas surcharger. Mais c'est tout à fait possible de jouer avec les deux extensions. Chaque sbire va recevoir un petit jeton gland. En fait, les sbires, non seulement sont venus rejoindre Gamle et Eric dans la chasse, mais ils ont volé les glands de la forêt qui ne peut donc pas se renouveler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La mauvaise chose, c'est que désormais, les alliés ont été pris en otage. Et donc, on ne peut pas les utiliser. On ne peut pas les défausser pour leur pouvoir. On ne peut pas les défausser pour leur... Enfin, on ne peut pas les jouer dans la forêt tant que leur chef est retenu en otage. mais on peut les libérer. Ça, c'est le fameux secours de Voktaire. Pour ça, il faut endommager un arbre comme pour le Gambit. Donc, c'est une troisième raison d'endommager les arbres dans cette partie. Il y a le Gambit, il y a la Houldre et maintenant, il y a le secours de Voktaire. Mais quand on le fait, de 1, on libère l'otage. Du coup, les Houldres qu'on a en main, on peut les jouer. Et en plus, cette carte va au sommet de la pioche, ce qui nous donne une pioche risquée éventuelle qui est tout à fait assurée. Oui, qui est même tout à fait assurée ou simplement, on sait que la Houldre va arriver donc on peut planifier aussi. Et en plus, autre élément sympathique, désormais, quand on a réussi à battre un sbire, on récupère le jeton qui est dessus. Et quand on a récupéré deux jetons identiques, on les retire du jeu et on récupère un arbre qu'on a retiré du jeu. Il faut gérer, il faut prendre des risques, il faut avoir conscience que ces risques-là, on pourra, a priori, les récupérer. On le récupère du bon côté, l'arbre. On le récupère du très bon côté, par contre, on ne peut pas le mettre entre Gamel et Eric et Vokter, il faut le mettre entre Vokter et Gamel et Eric. Mais enfin, c'est déjà la restauration de la forêt. donc ça oblige à gérer un petit peu différemment et à assumer les risques au fur et à mesure de la partie. Tout à fait. Donc, deux petites extensions. Pour l'instant, il n'y a que ça. Parce que tu me dis, il y a déjà deux extensions dans la boîte, j'ai entendu au début de la vidéo, je me suis dit, pourquoi déjà ? Il y a un mot de trop dans cette phrase. Oui, disons, petit spoiler, en fait, en développant le jeu, on s'est retrouvé avec énormément de pouvoir pour les alliés, vraiment beaucoup. Et en fait, plutôt que de faire une grosse boîte avec trop de pouvoir et une prise en main finalement compliquée, on a décidé de se limiter à cinq alliés, ce qu'il faut pour faire fonctionner le jeu et de laisser les autres de côté. On a également développé d'autres modules qui se rajoutent et donc, on se retrouve maintenant avec un système de jeu qu'on peut étendre un peu à la dominion, en fait, où plutôt que de jouer avec les cinq alliés qu'il y a dans cette boîte, on pourrait les remplacer. Ah, d'accord. Là, tu crées des envies, je pense. Et donc, voilà, donc on a, je suis envie de dire qu'on a en réserve pas mal de possibilités d'étendre le jeu. Ce serait en fait un peu un système complètement différent des jeux de l'univers. Les jeux de l'univers, c'est chaque jeu qui développe une mécanique différente et ils sont indépendants. Et ici, en fait, on aura un système de jeu qui garderait exactement les mêmes règles, mais avec des pouvoirs complètement différents et des boîtes qui sont totalement combinables les unes avec les autres. donc on pourrait choisir des sets de personnages pour former une pioche. Absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dominion, c'est le premier jeu, on va dire, l'un des premiers jeux de deck building dans lequel on a des decks de cartes. On ne joue pas avec tous les decks de cartes. Il y en a plein dans la boîte. Et dans les boîtes, parce qu'il y a plein de boîtes. J'en ai beaucoup. On les voit d'ailleurs là. Il y en a plein. Voilà, donc ce sera peut-être qu'on aura un Scoventyr 2, éventuellement. Mais ça, vous le découvrirez plus tard. Pour l'instant, il y a une boîte, la première boîte qui vient de paraître. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci. Et merci pour la surprise parce que ça, on ne le savait même pas avant de tourner la vidéo. Prendre la graine sur les techniques pour tirer les verres du nez. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de Scoventyr. et il vous manque peut-être plus que la boîte pour pouvoir y jouer. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501